Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel. Quand j'ai appris que le père de la petite-fille de Gramby est déjà libéré, là, ça m'a glacé le sang. C'est-tu ça, la justice qu'on a ici? La petite-fille a été affamée, maltraitée. Il l'a laissée auprès de sa conjointe qui était une marâtre. Elle avait faim. Elle fouillait dans les poubelles. On l'a scotché. On l'a tapé. On l'a assoiffé. On l'a battu. Elle est décédée. Il est déjà sorti de prison. Il est déjà sorti de prison. Même sa mère, à lui, pense qu'il ne devrait pas sortir de prison. Même sa mère, à lui, réclame à ce qui reste derrière les barreaux. Je suis vraiment, là, découragée du système qui permet à des agresseurs, à des personnes qui ont commis des atrocités de sortir. La petite-fille de Gramby, là, elle a marqué les esprits. Aurait-on permis à la belle-mère de Aurore, l'enfant martyr, de sortir? Comment on aurait réagi? Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui laisse croire que ce monsieur-là est réhabilitable? Qu'est-ce qui laisse croire qu'après une si courte période de temps, ce monsieur-là, il mérite la liberté? Quelle est la valeur, finalement, de la vie de la petite-fille de Gramby pour de vrai? Parce qu'on a pondu un rapport, le rapport que Régine Laurent a mené avec brio. Des affaires appliquées, d'autres, non. Des PJs continuent à avoir des histoires à bras cadavrantes à droite puis à gauche. Des fois, on s'en mêle trop, des fois, on s'en mêle pas assez. Il y a des enfants qui tombent entre les mains du filet. Puis le message qu'on envoie aux agresseurs des enfants, les pères et mères qui ferment les yeux alors que leurs enfants sont maltraités, battus, affamés ou qui participent activement à les battre, les affamés et les maltraités, tu vas passer quelques mois, une couple d'années, rien de trop gros. Tu vas juste te faire oublier puis tu pourras revenir. Puis on t'aura oublié. C'est pas mal ça le message. Si c'est ça qu'on pense que ça va contribuer à nous donner confiance envers le système de justice, eh bien, c'est pas quelque chose de gagné. C'est un long chemin là encore pour que cette confiance-là se rétablisse. Bienvenue à Cube. Sous-titrage Société Radio-Canada